Amis de Meteor Le Mag bonjour à toutes et à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en cette très belle journée ensoleillée en Israël et plus particulièrement à Ashdod et je suis avec Franck Souffant bonjour Franck Bonjour Jérôme. Je suis vraiment ravi de te retrouver ici en Israël. Voilà on est moi aussi je suis très heureux d'être là. Bien arrivé alors on rappelle quand même aux gens qui nous regardent sur MeteorLeMag.com que Franck Souffant tu es boulanger pâtissier les gens te connaissent parce que tu étais à Paris tu avais une boulangerie pâtisserie boulevard Voltaire. Exact, c'est ça. Comment ça se passe le changement entre le 11e arrondissement et ici Ashdod ? Le changement il est radical c'est c'est un autre paysage c'est d'autres gens c'est une autre ambiance et c'est chez nous. Mais concrètement Franck Souffant quel a été le déclic pour te dire j'ai une pâtisserie qui grâce à Dieu marche bien à Paris qui est connue et tac allez je fais la lia. Il y a plusieurs facteurs c'est la première des choses c'est que c'est un rêve d'enfant déjà de revenir de revenir sur notre terre. La deuxième des choses ça a été les enfants qui ont commencé à grandir et on a pensé à leur avenir en priorité sachant que grâce à Dieu en France ça se passait très bien pour moi professionnellement j'avais aucun problème et il a fallu faire un choix à un moment donné donc le choix il a été vite fait c'était les enfants et la carte en plus qu'il y a c'est que je me suis dit j'ai un métier qui peut s'exporter dans le monde entier grâce à Dieu un savoir-faire que j'ai depuis plus de 26 ans et qu'aujourd'hui je voudrais peut-être mettre à contribution en Israël. Alors juste pour revenir sur le contexte ta pâtisserie en France d'abord elle existe toujours donc ça s'appelle chez Franck Souffant on est d'accord tu es boulevard Voltaire presque du côté de la nation c'est à on va dire à quelques mètres de là où s'est passé le drame l'enlèvement de Ilan Halimi en 2007 ça n'a pas joué à cette époque ça n'a pas fait de tilt déjà dans ta tête tu t'es dit je suis à côté je suis dans un endroit un petit peu sensible. On va dire oui la première la première explosion dans la tête oui ça a été ça a été ilan Halimi ça a été le déclencheur un petit peu entre mon épouse et moi de préparer de commencer à vraiment à penser à la lia et puis bon ben comme on sait les choses ne sont pas sont pas là en s'améliorant jusqu'à encore l'année dernière pas très loin de chez nous il y a eu Ipakachère et le Bataclan là au mois de novembre au mois de novembre et bon c'est un tout de plusieurs petites choses qui nous ont fait sauter le pas simplement bon alors concrètement les gens savent que tu es pâtissier boulanger les gens te connaissent à paris parce que tu faisais des très très belles choses comment ça va se passer en Israël on pourra déguster du Franck Souffant ou pas alors on va déguster normalement du Franck Souffant mais qui sera pas avec la marque Franck Souffant normalement si je mène à bien mon projet on va restructurer certaines certaines pâtisseries en Israël certains hôtels certains professionnels de la restauration et on va faire on va essayer de faire notre travail de faire profiter en fait les Israéliens qui sont des très bons techniciens aussi mais qui manquent un petit peu de savoir faire à la française et on va essayer aujourd'hui de rentrer dans ce système de d'alimentation enfin ce qui concerne en fait pour résumer je pense que tu vas entrer dans une phase plutôt de consulting où tu vas consulter les gens tu vas leur dire voilà la pâtisserie à la française faites moi confiance ça va ressembler à ça exactement c'est ça on va rentrer on va prendre les éléments qui en place les produits qui en Israël ils sont merveilleux si ce n'est mieux qu'en France ici il y a de tout pour faire un excellent produit et c'est juste le manque de savoir-faire qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut leur faire prendre conscience que la pâtisserie c'est pas de la cuisine la pâtisserie en Israël elle peut être excellente mais il faut juste avoir la petite dose de savoir-faire à la française et je suis là pour ça bon bah super alors dans un premier temps vous l'avez compris tu vas tu vas un petit peu aiguiller les israéliens avec ton savoir-faire à la française mais j'imagine que dans un coin de ta tête tu te dis je vais quand même ouvrir pourquoi pas une pâtisserie une boulangerie franque souffant tout simplement c'est dans les projets pas immédiat mais c'est dans les projets je voudrais faire mûrir d'abord le projet dans ma tête j'ai déjà essayé de faire quelque chose mais administrativement c'était pas évident donc j'ai remis le projet un petit peu à plus tard mais il y aura peut-être une pâtisserie franque souffant Israël prochainement on verra ça fait combien de temps exactement que tu as fait l'aliyah un an et demi superbe alors on va on va retourner un petit peu en égypte on ressortira d' égypte si dieu veut et puis on se reverra à ce moment là merci beaucoup bonne fête de pesach à sa mère franck et à bientôt merci beaucoup merci 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 merci